Est-ce que le PETG est réellement plus résistant que le PLA et l'OBS? Ben écoute, moi j'ai littéralement imprimé des milliers de kg de PETG dans les dernières années parce que c'est mon matériel préféré. Mais cette semaine, pour filaments folie, on va tester avec 4 tests scientifiques la résistance mécanique, la rigidité, la résistance chimique et l'adhésion entre les couches du PETG par rapport au PLA et à l'OBS. Donc là, je vais mettre les 3 échantillons dans l'acétone. Comparé aux autres filaments que j'ai testés, on n'a vraiment aucune réaction encore. Je vais laisser ça pour la nuit, on se revoit demain. Pour ce qui est du test de torture, ça l'a quand même super bien imprimé. On a eu des petits problèmes avec les overhangs progressifs. Je pense que ça pourrait être corrigé avec des tweaks dans les paramètres. Mais maintenant, est-ce qu'on va être capable de dévisser la vis? Et malheureusement, la vis ne s'est pas dévissée. Ça c'est un des gros désavantages du PETG. C'est un matériel qui colle à lui-même vraiment solidement. Donc pour des designs print in place ou même pour des supports de pièces, ça rend la tâche quand même difficile. Donc on va commencer avec la résistance mécanique. Ça c'est des petits dog bones que j'ai imprimés à plat sur le plateau. Et je vais mesurer la force nécessaire pour briser le plastique en élongation. Ok, attends, attends, attends. La marque à battre pour le PLA sur le même test, c'était 19 N. Notre premier test, on a fait 153 N. What? 237. What? On a eu un 157 sur le dernier test. Ça, ça nous donne une moyenne de 182 N. Ce qui est quasiment 10 fois plus résistant mécaniquement que du PLA générique. Donc maintenant pour l'adhésion entre les couches, donc j'ai imprimé ces samples-là debout à la verticale. La marque à battre, c'est de 8.33. De what? 273. 207. Et finalement 169. Ce qui nous donne une moyenne de 217, soit 27 fois plus résistant que du PLA générique. Donc 20 heures dans l'acétone et tout ce qu'on peut voir, c'est une légère décoloration. Oh, ok, on a deux pièces qui sont maintenant fusionnées ensemble. Mais pour de vrai, à part de la décoloration, c'est beaucoup mieux que les PLA et l'ABS qu'on a vu à date. Je vais les faire sécher, puis je vais tester voir combien de résistance mécanique est-ce qu'elles ont perdu avec l'acétone. Premièrement, on peut voir que la surface est rendue comme toute lustrée, toute lisse. Je ne m'attendais vraiment pas à ça. Puis les pièces sont rendues vraiment molles. Donc j'ai hâte de voir qu'est-ce que ça va donner sur le pôle test. What? What the hell? C'est rendu quasiment comme un genre de TPU. Non, mais legit, ça fait vraiment comme un rubber, comme un genre de TPU vraiment stiff. Et oui, on a monté progressivement jusqu'à 69, 70 newtons, 71, 72, 73, 75, 76 newtons. Mais clairement, les propriétés fondamentales du polymère ont été affectées par l'acétone. Puis je trouve ça vraiment weird. Alors on va revenir tout le chemin. C'est fuck, il est tight. 87. 79. Non, mais ça, je dois t'avouer que je ne m'attendais vraiment pas à ça. Bon, je comprends que le PTG a peut-être l'air d'un matériel miracle, facile à imprimer, qu'il n'y a pas besoin d'un closure, plus résistant que le PLA, plus résistant que l'OBS, que wow, wow, wow. Mais le prochain test qu'on va faire, le test de rigidité, va nous montrer un autre de ces grands points faibles. Je dis points faibles, mais en même temps, la flexibilité du PTG, c'est ce qui lui donne beaucoup de sa résistance. Des pièces faites en PTG, ça va être quand même assez difficile à briser. Ils vont être capables de prendre des impacts et de flexer quand même plus que du PLA ou d'autres matériaux qui sont plus rigides. Et donc, la stratégie, c'est que j'attache un poids de 8 livres au bout de la corde et on observe la déviation avec le gauge Mitsu Toyo. Donc, l'aiguille a fait un taux complet, plus ça. Donc, on est à 117 millième de pouce de déviation. 107, 107, excuse-moi. En conclusion, le PTG, c'est beaucoup plus résistant que le PLA, beaucoup plus résistant que l'OBS, mais c'est beaucoup moins chiant à imprimer que de l'OBS. Puis surtout, ça ne l'émet pas des vapeurs toxiques quand ça l'imprime. Tu n'as pas besoin d'un enclos pour imprimer ça, mais tout de même, ça reste un petit peu plus tricky que du PLA à imprimer. Selon moi, ça vaut grandement le coup d'apprendre à imprimer du PETG, surtout que ce n'est vraiment pas si compliqué que ça. Si ça vous intéresse, je vais faire une vidéo complète sur l'ajustement et l'impression du PETG. Si tu as un projet dans lequel tu es bloqué et que tu aimerais avoir de mon aide en 3D, j'offre du coaching 3D, tu peux aller au www.academy3d.ca. Le lien va être dans la description. C'est aussi sur mon site que tu peux trouver le blog de Filamentfolie, où est-ce que je partage tous mes résultats de test, les tableaux, ainsi que la vidéo qui va avec. Sur ce, on se revoit dans une prochaine vidéo. Restez créatifs!